Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on commence du coup bien l'année avec le project pan annuel 2023 et la rotation de janvier 2023. Donc pour les petits nouveaux qui ne connaissent pas ce qu'est un project pan, une rotation, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Eh bien c'est très simple, le project pan, c'est un projet qu'on va prendre sur une certaine durée. Pour moi il s'agit d'un project pan annuel, donc sur un an, où l'on essaye de creuser le plus possible nos produits pour y voir le fond, donc y voir le pan ou le terminé. Donc voilà, et la rotation, pour moi c'est une rotation mensuelle, mais ça peut être une rotation hebdomadaire, une rotation mensuelle, bimensuelle, semestrielle, etc. C'est en fait, vous allez changer de produit tous les mois, tous les deux mois, etc. pour utiliser le plus possible les produits que vous avez dans vos tiroirs. On va y arriver, cette introduction a été compliquée. Bref, je vous ai fait un bilan de mon project pan 2022 dans la vidéo précédente, ainsi que les produits que j'avais utilisés en décembre 2022. Et aujourd'hui du coup je vais vous présenter le nouveau project pan, qu'est-ce que je vais utiliser comme produit, et aussi les produits que j'ai choisis pour ma rotation mensuelle du coup de janvier 2023. Voilà, donc du coup on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la base. Donc pour la base, je ne change pas de 2022 parce que j'ai toujours la base No Sebum Blur Primer de chez Innisfree, qui est toujours en cours. On en est à peu près à la moitié du produit je dirais, donc je vais le continuer parce que c'est ce qui fonctionne pour moi, de ne pas ouvrir de nouveaux produits tant que j'en ai qui sont entamés. Dans ce même style-là, pour les bases que j'utilise sur tout le teint, parce que celle-ci j'utilise de manière localisée sur ma zone T, je viens utiliser les deux petites bases que j'ai d'ouvertes, qui sont la Glow Cream de chez Herborian, et la Mini All Nighter de chez Urban Decay. Donc voilà pour mes bases de teint. En termes de fond de teint, le mois dernier j'avais plusieurs fonds de teint. Le Water Blend de chez Make Up For Ever que vous voyez ici, j'ai fait la petite marque pour janvier. Donc voilà où nous sommes du Water Blend, on est à un petit peu plus de la moitié. Je vais le garder pour essayer de le terminer sur l'année 2023. J'avais aussi le NARS Sheer Glow Foundation en fond de teint illuminateur transparent. Alors là, je n'arriverai pas à vous faire de marque parce qu'on ne peut pas voir pour le moment. Mais pareil, pour l'instant je le mets en project pan, je vais essayer de le terminer sur les mois qui viennent. J'avais un troisième fond de teint pour décembre qui s'appelle le Ink Lasting Foundation SPF 30 Slim Fit X de FMGT. Donc il y a un fond de teint que j'ai acheté sur Stylvana ou YesTal, je ne sais plus, je crois que c'est Stylvana. Donc celui-ci a un poil trop clair pour moi. Peut-être que je le ressortirai en février, je sais, peut-être février-mars. Pour le moment, celui-ci, je l'utilise plutôt comme un fond de teint de rotation quand j'en ai besoin. Donc je vais le ranger dans mes tiroirs et je vais le remplacer par un troisième fond de teint ce mois-ci. Parce que c'est un fond de teint que j'ai très très envie d'utiliser. Il me donne envie et j'ai décidé de ne pas trop me frustrer avec toujours les mêmes fonds de teint. Parce qu'à un moment donné, j'en arrive à une relation amour-haine avec eux. Donc j'ai quand même pris un autre fond de teint pour pouvoir un petit peu plus faire de la rotation. Ça va aussi du coup rallonger le temps que je mets pour terminer un fond de teint, je le sais bien. Mais du coup, j'ai rajouté le Skin Realiste de Nabla. Qui est en fait un baume teinté, une crème teintée embellissante. Au micro-sphère d'acide hyaluronique. Celui-ci en plus est assez grand, il fait 48 ml. Mais voilà, j'ai très très envie. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Et franchement, en ce moment, j'ai besoin d'hydratation. Et ça, c'est super bien. Ça me fait grave du bien l'utiliser. Donc voilà. Donc je garde ces trois-là pour le mois de janvier. Ensuite, je passe au produit crème pour le teint. Donc j'avais le Sol Body en teinte light. C'est le Face & Body Bronzing Bond. Qui fait 31 grammes. C'est énorme. Comme vous pouvez le voir, il se creuse un petit peu. Mais on est très très loin de la fin. Ça, je pense que ça va me durer toute l'année. Très honnêtement. Donc il fait partie du project pan annuel. Parce que mon but, c'est qu'il ne se périme pas. Et du coup, que je l'utilise un maximum. De même, pour les blushs que j'avais en 2022, il reste là. Donc il y a toujours le Bikini Martini de chez Fenty Beauty, comme ceci. Qui se creuse un petit peu. Je ne sais pas si vous le verrez. Il est un tout petit peu creusé au niveau du milieu. Mais voilà. Pour l'instant, on ne voit pas le fond. Donc le but, c'est qu'on finisse par voir le fond. Donc voilà pour le petit blush Bikini Martini. Pour les blushs stick, pour le moment, on n'en est à pas grand chose. Comme vous pouvez le voir, au niveau du creux, on est vraiment encore proche quand même du bout du bouchon. Donc on a encore de quoi faire. Mais ils vont nous suivre toute l'année quand même. Et puis mon but, c'est que j'essaye de les terminer sur l'année 2023. Ensuite, j'ai l'highlighter liquide Dolce Diva de chez Kiko. Le Glam Cushion Highlighter en teinte 2. Qui est donc un pousse-mousse comme ça. Pareil, le but, ça va être de l'utiliser le plus possible. Très honnêtement, j'ai un peu du mal avec les highlighters liquides. Je les oublie tout le temps. Par exemple, aujourd'hui, je ne l'ai pas mis. Donc voilà. Ça va être compliqué. Très honnêtement, ça va être très compliqué. Mais on va essayer. En tout cas, c'est un défi que je me pose pour cette année 2023. Ensuite, du coup, j'ai terminé. Non, je n'ai pas terminé. J'ai la base pour mon contour des yeux. La CCA est de chez Herborian que vous connaissez déjà parce que je vous en parle tout le temps. Celle-ci, aucun souci. J'utilise tous les jours. Donc voilà, qui reste dans mon Project Pan. Ensuite, j'ai toujours les deux anti-cernes du Project Pan 2022. L'idée étant de les terminer cette année pour pouvoir ensuite tester des nouveaux anti-cernes parce que j'en ai deux en attente. Donc un que j'ai déjà testé, donc il est entamé. Mais je me dis que normalement, je devrais bientôt les terminer. Donc ça, c'est cool. Et donc, je pourrais utiliser un nouvel anti-cernes. Donc voilà, ensuite, en termes de poudre, je ne change pas non plus mon fonctionnement pour les poudres. C'est-à-dire, je garde toujours la poudre compacte pour mon dessous des yeux. Donc c'est toujours la Mood Boost de chez Kiko pour le moment qui est entamée. Mais pour l'instant, on voit un peu les grains là. Je pense que vous le verrez. Mais pour le moment, elle n'est encore pas du tout creusée. Et j'ai la Skin Food Peach Cotton, je ne sais plus quoi, qui est bien pleine aussi en termes de poudre libre. Donc voilà pour les produits teints. Ensuite, ce préfixateur, je ne change pas mon fonctionnement non plus. Je utilise celui qui est entamé. Donc là, c'est le Beauty Bay de chez... Le Beauty Bay, pardon, le Mattifying Setting Beast. Je vais y arriver. Voilà, pour les produits teints. Ensuite, crème, pardon. Ensuite, donc poudre. J'ai donc plusieurs produits en project pan annuel. En termes d'highlighter, je vais utiliser un produit qui a été simple parce qu'il est déjà creusé. C'est un de mes highlighters favoris. Mais c'est aussi un de mes plus vieux highlighters. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce projet. Donc vous voyez, il est déjà pas mal creusé. Je pense que je n'aurai pas de soucis normalement à le terminer sur l'année 2023. Donc c'est le costing de chez Colourpop. En bronzer, j'ai mis le Skin Bronzing en teinte en bras de chez Nabla. Donc il est un petit peu creusé. Vous verrez que voilà, il est creusé. Mais pour l'instant, on ne voit pas le quadrillage. On ne voit pas le panne. Justement, on ne voit pas le fond. Donc l'idée, c'est d'essayer justement de voir le fond. En blush, je me suis pris une palette de blush. Parce que je n'utilise jamais. Et que pourtant, les blushs sont ultra jolis. Ce sont des blushs de chez Nabla. Le highlighter, je ne l'aime pas vraiment. Donc je ne l'ai pas mis en project panne. Si je l'utilise, tant mieux. Si je ne l'utilise pas, tant pis. Mais voilà, ce sont des petits blushs comme ça de chez Nabla. Chaque blush fait 3,5 grammes. Donc voilà. Et j'ai utilisé d'ailleurs celui-ci pour me maquiller aujourd'hui. Et voilà. Donc l'idée, c'est peut-être que je me concentre sur deux blushs à la fois par mois. Ou je ne sais pas. Je verrai encore si je les utilise au feeling. Ou si j'essaie de me concentrer sur un blush ou deux par mois. Pour essayer de les creuser plus vite. Mais je ne sais pas encore trop trop. Je pense que je vais un peu le découvrir à fur et à mesure. Mais voilà. Donc j'espère en tout cas que j'arriverai à en creuser durant cette année pour les blushs. Donc ensuite, en termes de eyeliner, on garde les eyeliners entamés. Et on n'en ouvre pas de nouveau tant que je ne les ai pas terminés. De même pour les produits sourcils. Donc pour l'instant, ce sont mes produits de chez NYX. Et pour les mascaras, pareil. Là, j'en ai trois mascaras noirs d'ouvert. Donc il faut que je les termine. Et j'ai un mascara bleu aussi. Pour quand, voilà. C'est le seul que je vais garder d'ouvert en mascara coloré. Les autres, ils sont périmés. Il faut que je les jette. Donc voilà pour le project pan annuel, teint, etc. On va passer aux yeux. Donc je vous ai déjà parlé eyeliner et mascara. J'ai toujours des produits liquides à utiliser. Donc les Crystal Eyeshadow, je l'ai chez Beauty Bay. Il me reste deux teintes. Ensuite, j'ai les petits OMG Glitter comme ça. J'en ai deux de chez BH Cosmetics à utiliser. J'ai ce liner base noir pailleté de Sephora et Marion Caméléon. Pareil, il faut que j'utilise un peu plus. Mais j'utilise surtout pour faire des smoky. Donc ce n'est pas ce que je fais tous les jours. Mais l'idée, c'est quand même que j'utilise un peu plus cette année. Et ensuite, je vais sortir des monos de chez Colourpop. Donc je vais en sortir un ce mois-ci. Et je vais sortir... Alors je pense que je vais... Tiens, je vais prendre celui-là. C'est un petit doré. Je vais prendre le Catitude de Colourpop avec moi. Et puis peut-être que je vais en sortir un deuxième. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? De toute façon, on va falloir que je fasse du aléatoire. Parce que sinon, voilà. Je vais prendre celui-ci. C'est le DGAF qui est un peu plus cuivré. Pareil, pour les utiliser ce mois-ci. Le but étant de les utiliser au moins une fois chacun. Si possible, dans l'idéal, trois fois chacun. Ce qui fait quand même beaucoup. Mais voilà. Donc le but, c'est d'essayer de les utiliser au moins une fois. Idéalement, trois fois chacun. Ensuite, j'ai sorti une palette à essayer de faire le plus de pannes possible, à essayer de faire le plus de trous possible. C'est une très vieille palette. C'est la Dream Queen de Too Faced. C'est une vieille palette de Noël. Je crois qu'elle date de 2017 ou 2018. Elle se présente comme ceci, sachant qu'il y a en plus des produits teints. Bon, l'highlighter ici est bien creusé. Le petit blush ici aussi. Mais je vais quand même aussi les mettre. Parce que je pense que ça peut aussi valoir le coup d'essayer de les utiliser le plus possible. Et donc, en termes de phare, il n'y a aucun panne sur cette palette pour le moment. Comme vous pouvez le voir. Donc, le but, ce sera d'essayer d'en faire. Donc, voilà pour le petit projet annuel. Et cette fois, je n'en sors qu'une seule. Je pense que ce sera peut-être aussi plus facile pour paner les phares de n'en avoir qu'une seule. Maintenant, en termes de rotation mensuelle. Vu qu'on est sur le mois de janvier, qu'on commence un tout nouveau projet. Mais je n'ai pas sorti de produit teint, à part le fond teint, à essayer d'utiliser. Donc, pas de nouveau blush, pas de nouveau contour, ni de nouvelle highlighter. Je vais d'abord utiliser les produits de mon project panne pour vraiment me familiariser avec eux. Par contre, j'ai sorti quand même des palettes. Parce que j'ai deux nouvelles palettes que je veux essayer. Donc, j'ai deux nouvelles palettes. Donc, j'ai la nouveau de chez Anastasia. Ce n'est pas la dernière sortie parce qu'entre-temps, il y a eu la Metal Quartz ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, j'ai la nouvelle palette. C'est la palette avec laquelle je me suis maquillée ce matin. J'avais vraiment envie de la tester. Et du coup, voilà, je me la suis offerte là en début d'année. Et puis, mon chéri m'a offert pour Noël la Cremated de FIFRESTAR. Parce que voilà, j'avais vraiment envie d'une palette de neutre froid complète. Et celle-ci, elle est vraiment sympa. En plus, elle a des grilles un peu verts, des grilles complètement neutres, des grilles marronnées, des grilles un peu bleutées. Donc voilà, elle est vraiment très très complète. Et en ce moment, je suis vachement attirée par le neutre. Je commence à avoir moins envie de faire des make-up super colorés, super bariolés. Peut-être que j'arrive à un moment de ma vie où, voilà, j'ai beaucoup exploré les couleurs. Il fut un temps où chaque jour, j'avais une couleur. C'est-à-dire, je faisais un make-up vraiment à tendance verte, un make-up à tendance rose, un make-up à tendance violette, un make-up à tendance bordeaux, un make-up à tendance orange. Où vraiment, j'avais une couleur dominante et je travaillais tout mon make-up autour de ça. Aujourd'hui, je suis vraiment beaucoup plus quand même attirée par des jolis neutres. Faire un beau maquillage. Je pars aussi sur des maquillages qui sont un petit peu plus naturels qu'avant. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas mal vendu de palettes très très colorées. J'en ai gardé quelques-unes pour la collection parce que ce sont des palettes sentimentales. Mais ce ne sont plus vraiment les palettes vers lesquelles je me tourne en premier. Après, j'aime toujours faire quelques make-up colorés. Je dis pas que j'en fais plus du tout, mais c'est plus trop ce vers quoi je vais aller en premier. C'est-à-dire que vraiment avant, nous avons été coupés par le manque de place dans ma carte SD. Mais je vous disais que du coup, pour moi, avant, un make-up marron, c'était super ennuyant, c'était boring. Je me disais mais non, enfin, c'est pas moi. J'étais beaucoup plus dans l'extravagance dans mes make-up. Aujourd'hui, je suis plus sur un joli make-up un petit peu plus neutre, un petit peu plus naturel. Je suis moins dans l'extravagance au niveau du make-up en lui-même. J'ai toujours une petite touche d'excentricité, mais je sais pas, peut-être que je me pose, c'est peut-être une phase. Peut-être que dans deux ans, je vais revenir sur des make-up ultra colorés. Enfin, je ne sais pas, je suis quelqu'un qui change tout le temps. Mais en ce moment, c'est ce vers quoi je me tourne. Donc, voilà pourquoi une make-up ultra, une palette ultra neutre, froide. Enfin, bref, c'est ce vers quoi je me tourne. C'est tout ça pour vous expliquer pourquoi j'ai demandé cette palette-là à Noël quand même. Bref, voilà où on en est du coup pour ce petit project panne 2023. J'espère en tout cas que cette année, je vais réussir aussi à finir pas mal de produits make-up. J'espère aussi que je vais pas mal utiliser mes produits, que je vais éviter d'en avoir trop qui périme. Alors, j'en ai déjà enlevé, alors que bon, je pensais avoir fait le tour sur l'année 2022. Mais voyez, j'en ai déjà enlevé en début 2023. Mais voilà, c'est toujours comme ça. Je fais toujours énormément de tri au sein de l'année pour justement éviter que ça arrive. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, j'espère que je vais le plus utiliser le possible mes produits, me séparer des produits dont je sais que je ne vais plus les utiliser comme ça. Je vais éviter qu'ils périment. Enfin, voilà, je veux partir sur de bonnes bases. J'aime le make-up, j'adore ça. J'aime les nouveautés. Mais je veux aussi pouvoir consommer de manière plus responsable, de manière plus raisonnable aussi. Ça n'empêche pas d'acheter des nouveautés. Ça n'empêche pas de... Voilà. Mais c'est juste qu'il faut aussi que je puisse juste faire sortir des produits ou utiliser des produits pour pouvoir en acheter des nouveaux. Voilà. Pour être un petit peu plus... Voilà. Un petit peu plus responsable et raisonnable dans ma consommation et dans mon utilisation de mes produits. Je ne sais pas si vous aussi, c'est quelque chose qui vous motive. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous aussi vous en pensez. Est-ce que... Voilà. On est quand même dans une société où on consomme énormément, je trouve. Enfin, voilà. Et ce n'est pas grave. On a le droit de s'acheter ce qui nous fait plaisir. Ce n'est pas du tout mal. Mais juste, j'ai envie aussi de consommer de manière plus raisonnable et plus responsable. D'être plus... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais juste, voilà. Être un petit peu plus aware de ce que j'ai. De ce que je peux utiliser en une année, etc. Et donc, voilà. Donc, j'espère arriver encore une fois à relever le défi. J'ai trouvé que pour ma première année, j'étais quand même plutôt pas mal. Et j'espère que je vais pouvoir continuer ainsi et m'améliorer. Si vous aussi, c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous aussi, c'est ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous motive à faire un projet de panne ? Est-ce que c'est juste le challenge ? Et c'est tout à fait normal. Enfin, c'est tout à fait bien. Chacun ses raisons et elles sont toutes bonnes. Donc, voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait que vous aimez mon contenu. Et sinon, moi, je me retrouve très très bientôt pour vous faire une nouvelle vidéo. Bye !